Le voyage en Pologne se poursuit. Après avoir quitté Wrocław sous l'orage, on roule maintenant en direction de Cracowie. Même si l'on rencontre régulièrement des sections de route pavée, on arrive à garder un bon rythme. Mais en plein mois de juillet, notre principal ennemi est ailleurs. Bon là c'est un peu dur, on a fait 55 km à peu près, et il fait super chaud, il fait 30 degrés à l'ombre en gros. Et il n'y a pas d'ombre, il fait beaucoup plus. Bon on avance, il n'est pas trop tard, donc tant qu'on avance ça va. Le soir on s'installe sur un terrain de foot à l'abandon, dans la banlieue de Gliwice. C'était une dure soirée, on a mis la tente hier, il y avait des moustiques partout. On se faisait bouffer, du coup on est vite rentré sous la tente. Et après on a décidé de déplacer les vélos pour les rendre un tout petit peu moins visibles. Donc on est sortis, on s'est fait défoncer. Et en rentrant dans la tente, en fait on avait oublié de fermer la moustiquaire. Un nuage de moustiques dans la tente, donc on a tout refermé. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, on tapait des mains comme ça dans la tente pour essayer de claquer le plus de moustiques possible. Donc il y en avait partout sur les matelas. Et après on n'avait plus dans la tente, mais entre la moustiquaire et la toile verte, c'était un nuage, c'était impressionnant, ça faisait du bruit tellement il y en avait, c'était fou. Et ce matin, il y a eu quelques moustiques encore et des limaces. Ça retourne un peu à la normale. Aujourd'hui, on alterne entre des routes un peu trop grosses et des pistes un peu trop petites. Après, il faut dire que notre destination du jour nous aide beaucoup à relativiser nos problèmes de moustiques, de limaces, de chaleur et de vent de face. C'est un sentiment un peu étrange que d'être confronté physiquement à cette image qu'on a déjà vu des centaines de fois. Mais au-delà de la visite, on est assez surpris par l'ambiance qui règne ici. Un des bâtiments du camp a été transformé en buvette et le parking grouille de touristes en tongs, ce qui crée un décalage assez perturbant avec l'atmosphère des lieux que quelques éclairs viennent encore alourdir. À la fin de la journée, le temps un peu trop menaçant nous force à nous arrêter après n'avoir roulé qu'une dizaine de kilomètres vers l'est. Quelques minutes après avoir monté le camp, on se retrouve plongé dans l'orage le plus violent du voyage. Pendant une accalmie, alors qu'on termine notre repas, la propriétaire de la maison devant laquelle on s'est installé nous apporte un litre de thé et une boîte remplie de petites meringues. En milieu d'après-midi, on arrive à Cracovie. L'objectif que l'on s'était fixé à Berlin est donc atteint. Logitech et en ligne, on est reposés et on a déjà observé du bâton. On a décidé de s'arrêter ici une journée complète, pour prendre le temps de découvrir la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada aussi de nous reposer on profite aussi de cette escale pour aller visiter la mine de ciel de Vielitska un peu plus au sud l'heure est venue pour nous de quitter Cracovie si on avait encore quelques hésitations à Berlin la question de la destination ne se pose plus on a adoré traverser la Pologne mais on est maintenant trop proche de la frontière pour ne pas tenter d'atteindre l'Ukraine on reprend donc notre route toujours en direction de l'est bon pour changer on a eu un petit peu d'orage heureusement celui-là il était plus court que ce qu'on a eu avant d'arriver à Cracovie mais il nous a bien rincé quand même on a dû mettre la tente un peu en urgence sous les arbres et les affaires sont un poil mouillées mais ça devrait aller heureusement ça s'est calmé assez vite et la maman c'est du beau temps qui revient on espère que ça va durer et c'est pas qu'on est tout petit c'est que la table est très très haute une fois de plus on plante la tente à côté d'un jardin ce qui nous donne le droit à deux parts de pommes pour le dessert aujourd'hui notre mission est simple trouver un hôpital faire un test antigénique et être négatif si on échoue on pourra tout simplement pas passer la frontière les formulaires en polonais nous compliquent un peu la tâche mais on parvient quand même à repartir avec notre certificat le voyage peut continuer on entame aujourd'hui notre 40e jour de voyage qui sera on l'espère le dernier qu'on passe en pologne il est 13h30 on n'est plus qu'à 28 km de la ville frontière et on a pu manger faire toutes les pauses qu'on voulait donc normalement là on devrait avancer assez vite donc pour l'instant à moins qu'on ait un souci mécanique ou un problème de météo on part sur une un passage de frontière en fin après-midi les champs et les villages défilent et la brune nous rattrape en arrivant à médica on s'abrite quelques minutes sous un pont pour s'assurer une dernière fois que tous les documents nécessaires sont dans nos sacoches avant de se mettre en route vers le poste frontière on a trouvé un beau douanier qui nous a indiqué la route chachou un petit coup de foudre même si on se trissait un peu les contrôles se passe très bien et on est autorisé à rentrer dans le pays on a évidemment un peu de mal à réaliser qu'on est arrivé jusque là on a quitté la normandie en espérant atteindre berlin et voilà qu'on se retrouve en ukraine après avoir remonté une interminable file de camions on trouve un terrain de foot qui accueille notre tante pour notre première nuit dans ce nouveau pays donc on 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 Merci.